Mesdames, Messieurs, bonsoir. Club Media 7 prend un peu plus tôt l'antenne parce que la télévision nationale a l'intention de diffuser le match Béné Guisao, qui se tient allommé dans le cadre du tournoi de lui et moi. Le gouvernement instaure le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Un nouveau projet pour remplacer le RAVU, régime d'assurance maladie universel. Le projet en question, la retombée du dernier voyage du chef de l'État et une nouvelle découverte de 55 kg de cocaïne. Voilà l'essentiel de l'actualité que nous allons écumer avec deux invités. À bas gauche, M. Philippe Hadot, directeur de publication de Nouvelle Expression, ancien rédacteur en chef du quotidien La Nation. M. Philippe Hadot, bonsoir. Bonjour. En face de lui, M. Joseph Ogouchi, journaliste précédemment en service à l'ORTB. Ancien conseiller à l'Araq, M. Ogouchi, bonsoir. Bonsoir, Mesme. Oui, nous démarrons cette émission avec la revue de Paris-Source. Cette revue est signée cette fois-ci, William Chucky. Un projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Une nouvelle combinaison de services de protection sociale aux populations pour remplacer le RAMU, le régime d'assurance maladie universel. C'est de moins une des décisions sorties du Conseil des ministres en date du 28 novembre 2016. C'est une nouvelle mesure pour renforcer le système de protection sociale et créer la nation, qui indique que seulement 8,4% de la population sont couvertes par l'actuel dispositif, parlant bien sûr du RAMU. Un RAMU qui ne prend pas en compte les acteurs du secteur informel, eux, qui représentent 95% de la population active, selon le quotidien du service public de la nation. La priorité constate aussi cette reconstruction du système de protection sociale au Bénin par le gouvernement de la rupture. Il mentionne que le RAMU est un programme qui comporte des insuffisances et qui laisse en rate la grande masse. L'événement précis voit plutôt à travers cette décision du gouvernement la suppression pure et simple du RAMU et l'instauration prochaine de l'assurance pour le renforcement du capital humain. L'autre quotidien a déjà fait des calculs et précise que 95% de la population active seront couvertes par l'assurance, mais veut croire que l'opérationnalisation de ce projet va se dérouler en 2017, comme prévu par le Conseil des ministres. Ce même Conseil des ministres a dénoncé l'avenant numéro 1 au contrat de concession pour la mise en place et l'exploitation du guichet unique au port de Cotonou dans le cadre d'un partenariat public privé avec la société Ségub. A cet effet, Fraternité parle de perception abusive de 10 000 francs CFA par BFU et annonce des poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants. Cette nouvelle affaire qui éclabousse la Ségub constate l'événement précis. L'État béninois aurait demandé le remboursement de toutes les rémunérations dont a bénéficié la Ségub depuis novembre 2014 au titre du guichet unique pour les opérations du commerce extérieur nous apprend la priorité. Mais entre-temps, les responsables de la société d'exploitation du guichet unique de formalisation des entreprises ont rendu public un communiqué de presse. Un tout autre son de cloche qui bat en brèche les décisions du gouvernement selon Fraternité. Un communiqué qui relance la polémique au sujet de ce dossier déjà pendant devant la justice poursuit le quotidien de Ménonten, Patrice Talon, lui, loin des polémiques suscitées par certains dossiers au pays, était du 20 au 24 novembre dernier en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Guinée Équatoriale. Cinq jours pour renforcer la coopération avec le monde arabe précise la priorité. Un périple diplomatique et économique qui aura permis au président de la République de décrocher plusieurs engagements sur le plan du développement et au quotidien de la nation de constater que Patrice Talon a séduit les investisseurs du monde arabe. Une séduction confirmée par Fraternité qui nous apprend aussi que Talon a obtenu des milliards pour le Bénin et l'ouverture d'une ambassade de l'Arabie Saoudite à Cotonou. Au palais de la présidence, ce sont les policiers qui ont eu l'honneur d'être reçus par le numéro 1 des Béninois. Au menu des échanges, nous apprend Fraternité la question de la sécurité à la veille des fêtes de fin d'année. Fraternité qui nous donne aussi lecture des grandes décisions sorties de cette rencontre dans sa parution du vendredi 25 novembre 2016. Il s'agit des interventions des gendarmes à Cotonou qui prennent fin ce 31 décembre. Seuls les militaires seront autorisés à garder les banques et la fusion de la police et de la gendarmerie dès janvier 2018. 16 hommes en tenue qui ont fait une nouvelle découverte de cocaïne au port de Cotonou dans un conteneur de riz. Il s'agit d'un sac contenant 48 plaquettes de produits d'un poids total de 54 kg. Une nouvelle découverte qui a suscité la sortie du procureur de la République, mentionne le matinal qui dit que la justice est aux trousses des trafiquants. L'informateur écrit que la justice va frapper fort contre la mise en cause. Une justice qui, au cours de la semaine, était en grève. Un mouvement de paralysie de son 12 heures des hommes en touche. Il réclamait le paiement de leur dotation en caburant. Le paiement des fonds de grève mentionne le progrès. Mesdames et messieurs, bienvenue au club. Merci à vous, William Chouky. Monsieur Philippe Sadeau, vous avez suivi la décision du Conseil des ministres qui annonce le nouveau projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, l'Arche. Selon vous, quel est le distinguo qu'on peut réaliser entre l'Arche et le Rabu ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit déjà tôt, très tôt, de chercher à évaluer ce dont on ne connaît pas la consistance ? Parce qu'en fait, nous en sommes encore à l'étape des intentions. C'est encore le projet. Dans la réalité, qu'est-ce que ça va être ? Parce que quand on remonte en 2008, pendant qu'on nous parlait de Rameux, c'était encore beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition, beaucoup de monde à embrasser, beaucoup de gens qui étaient laissés en rade. Quand on parle de sécurité sociale, c'était bien tout cela. Dans la réalité, c'est vrai, ça a fonctionné avec les coins, avec tous les ratés qu'on connaît. Alors, dans ce qu'on a aujourd'hui, à priori, c'est également bon. C'est bon, mais il faut attendre ce que ça va être dans la réalité. Il faut souhaiter que ça se passe très bien pour tout ce monde. Oui, le Rameux dépend à 100% du ministère de la Santé, mais l'Arche, on a l'impression que ça va dépendre d'un autre ministère. On dirait le ministère en charge des affaires sociales, on dirait une autre structure qui va dépendre directement du palais. C'est vrai que c'est sous la coupole d'une agence. C'est en cela que je vous revoile un peu le distinguo qui a réalisé. Oui, en fait, le nouveau procès implique beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de structures. Beaucoup de structures, mais est-ce que cela suffit pour dire que le Rameux, ce n'est pas un moins que l'Arche, etc. Ou que l'Arche, je ne sais pas le projet, l'Arche soit meilleur. Mais dans tous les cas, je crois, l'essentiel, c'est qu'on a l'ambition d'embrasser beaucoup de monde. Et ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de béninois qui sont laissés de côté. Quand on parle de sécurité sociale, quand on parle de prise en charge en matière de santé. Et je crois que tout ce monde a besoin également d'être protégé pour apporter plus, c'est-à-dire pour contribuer beaucoup plus au développement du pays. Donc, à priori, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, je crois que c'est dans le fonctionnement qu'il faut évaluer. Dans le fonctionnement et également ce que ça apporte réellement. Est-ce que, bon, enfin, je crois que c'est surtout ça qu'il faut attendre de voir. Joseph Ogouchi, Philippe Prado vient de dire tantôt que le RAMU à sa naissance était avec beaucoup d'ambition. Est-ce qu'il était utile de laisser tomber le RAMU et passer à une autre assurance ? Bon, d'abord, je voudrais faire un petit comparaison, si vous me permettez. Donc, on présente l'âge aujourd'hui comme l'âge de Noé pour sauver ce que le RAMU n'aurait pas sauvé. Non, je voudrais dire tout simplement qu'est-ce qu'on a fait une évaluation du RAMU avant de trouver que l'âge est plus pertinent. Déjà qu'avec Réalité de la Santé, le RAMU n'a pas pu démarrer et répondre aux autres aspirations. Aujourd'hui, il y a la santé, il y a la formation, il y a beaucoup de choses. Et comme Philippe l'a dit, ses intentions, c'est maintenant qu'on veut réaliser le projet. Alors, peut-être qu'en réalisant le projet, les réflexions vont amener à augmenter, à retrancher, à revenir peut-être sur le RAMU. Vous voyez, donc, ne mettons pas la SAE devant les bœufs. L'intention hier, c'est vraiment bien que le gouvernement se préoccupe des conditions sociales de sa population. Désormais, ce n'est plus seulement que les travailleurs. Il y a le monde informel qu'on avait laissé en RAD et qui constitue à 95%. Et le RAMU avait pris en compte 8,4%. Donc, aujourd'hui, on dit qu'on veut prendre tout le monde. Mais attendons la rédaction. Parce que j'ai l'impression que c'est comme on va à un match de football. Et puis, on quitte déjà, bon, c'est nous qui allons gagner, c'est nous qui allons gagner. Peut-être à l'épreuve, on verra que l'équipe qui est en face n'est pas une petite équipe. Et que les erreurs qu'on croyait, erreurs, parce que une chose est d'être acteur et une autre est d'apprécier de loin. Laissez ceux qui vont faire l'évaluation. Est-ce qu'on était obligé de laisser le RAMU ? Non. Vous savez qu'à un moment donné, vous faites une évaluation. Pas laisser. Vous faites une évaluation et améliorer. Moi, je ne suis pas pour le thème « laisser tomber le RAMU », « le RAMU est supprimé ». Le RAMU n'est pas supprimé. Non, c'est… On est en train de… D'améliorer. Le gouvernement qui est là, qui est là actuellement, en principe, c'est son rôle de rectifier et d'améliorer ce qui n'était pas d'hier. Et c'est en le disant, l'ARS peut être une amélioration du RAMU. Mais dire que le RAMU est supprimé et que maintenant, le meilleur, c'est l'ARS. Demain, on viendra dire que l'ARS n'est pas meilleur, etc. Donc, je pense que laissons le temps au temps, laissons la rédaction du projet et on verra bien la différence qu'il y aura. Ce qui est sûr, sur le papier, c'est annoncé qu'il y a beaucoup plus de choses. Ce n'est plus que la santé. Et maintenant, ce n'est pas le problème de la structure qui va gérer. Parce qu'il y a l'informel, il y a la formation. On prend les informels en compte. Il y a la formation, il y a la formation, il y a la santé. C'est le ministère de la Santé, c'est le ministère du Travail, le ministère du Travail ou de la fonction publique, ce qui est le travailleur. Justement, le RAMU avait tout de même pris en compte l'informel. Oui, parce qu'il y avait le ressentiment qui se faisait au niveau des communes. Le ressentiment qui se faisait au niveau des communes prenait en compte les plus pauvres. Or, la plupart des plus pauvres font partie de l'informel. C'est ça. Ce n'est pas évident. Pas évident, mais le travail qui a été fait dans ce... Ceux qui ne sont pas déclarés comme acteurs économiques, ils ont plus d'argent. Parfois, il y a des gens de l'informel qui ont plus d'argent, qui ont plus de moyens que les opérateurs économiques qui émangent et qui sont... Certains pauvres aussi. Oui, absolument. Tout à fait. Alors, M. Radeau, la nouvelle assurance lancée est une combinaison de services de protection sociale. Que convient-il de sous-entendre par combinaison de services de protection sociale ? Moi, je voudrais quand même dire une chose avant cela. En fait, quand vous remontez à... Je crois que c'est le 21 août, où le rameau a été abrogé. Il a été abrogé. Il n'existe plus. Oui, il n'existe plus. Donc, je crois maintenant qu'on est au mieux. On a l'état de nourrir la réflexion. Parce qu'il s'agit d'un projet. C'est-à-dire qu'AHO, comme on l'appelle, il faut nourrir la réflexion et faire en sorte que... Ce n'est pas un peu... L'AHO ne connaisse pas. Ce n'est pas le même sort que le rameau. En ce sens que déjà, l'AHO se présente comme un projet plus réaliste et plus consistant dans ce que cela apporte. Justement, on a demandé que ce projet sera opérationnel en 2017. Est-ce qu'on peut y croire ? Compte du tout le travail qu'il y a à faire. Oui, je crois quand même... Il va falloir faire le recensement. Oui, c'est possible. Il y a un travail qui a été fait en temps par rapport au rameau. Ça a pris du temps. Je pense qu'on prendra les instants. Parce que tout n'y a pas à zéro. Parce que le rameau qui a fait certaines choses qu'on comprendra en 2017, c'est possible si les instants sont pris en compte et améliorés. Mais attention, je voudrais dire que qui tourne pas en brasse, mal-être. Parce qu'à l'heure, parce qu'à l'époque, le rameau, ce forme de projet, c'était en 2008 et on a attendu 4 ans, 2012, pour que cela prenne corps. Et avec tout ce que ça connaît, je ne sais pas, comme développement. Parce que le rameau, je crois que ça doit être bien d'interroger ce qu'ont déclate les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Qu'est-ce qu'ils ont pu gagner ? Parce que quand on regardait la liste de tous les aspects de la santé... Je vais commencer à fonctionner sous le rameau. Oui, d'accord, c'est-à-dire que toutes les prestations... Le gouvernement ne donnait pas la compte partie. C'est ça, voilà. Ça dit que tout ce qui est numéré comme prestations, c'est quand même ambitieux. C'est ambitieux et c'est en cela peut-être que l'âge a intérêt à s'appuyer sur l'existant, dans le sens que là, ce vœu plus réaliste, dont cela laisse entendre qu'on a été trop ambitieux. Et qu'avec l'âge maintenant, bon, on essaiera quand même de, je ne sais pas, de resserrer. Moi, j'applaudis, si les préoccupations du gouvernement, c'est de créer des conditions sociales à la population, moi, j'applaudis. Et je pense que c'est bien si on s'occupe beaucoup de choses. Donc le financement, c'est... Qu'est-ce qui va s'occuper du financement ? Là, c'est la question. Alors, je parlais donc d'une combinaison de services de protection sociale. Que faut-il nous voir à travers cette combinaison ? Moi, je crois en fait... Parce que là, il n'y a pas que la santé. Oui, il n'y a pas que la santé. Il n'y a pas que la santé, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on en a pour autant les moyens ? Moi, j'imagine, par exemple, qu'on parle de sécurité sociale dans un grand pays comme la France. On sait comment ça se passe avec les déficits. Je ne sais pas avec quels moyens nous voulons faire le miracle. Nous voulons faire le miracle parce qu'encore une fois, pendant qu'on pense que le RAMU a été excessif, alors si on croit mettre en place quelque chose qui se veut réaliste et qui n'annonce pas moins autant d'ambition, sinon davantage, alors comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Comment est-ce qu'on va arriver ? Ce n'est pas à intégrer tout cela et à donner satisfaction à ceux qui vont être les bénéficiaires parce que c'est une histoire de statistique. Parce que là, la dimension est trop large. Il y a les services de santé, il y a les services de protection sociale, alors que rien qu'avec la santé, on a beaucoup de mal. Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a les ressources ? Dans ces conditions, la question à se poser, c'est quoi ? Ceux ayant adhéré au RAMU, que vont-ils devenir ? À quelle sauce seront-ils mangés ? Laissons la commission qui va réfléchir, qui va résoudre le projet, de nous proposer. Je pense qu'on n'a pas à réfléchir à leur place. Et c'est bien pour cela que c'est à l'étape d'idée, à l'étape du projet. Et peut-être en réfléchissant, on trouve la solution à tout ce monde-là. Je crois que M. Mme a raison. Quand il dit, par exemple, si en un an, est-ce qu'on a besoin de temps, c'est-à-dire pour nourrir la réflexion et aboutir à quelque chose, je ne sais pas, qu'il soit exploitable et profitable pour tous. Parce que si le RAMU a attendu 4 ans pour devenir réalité, et quelle réalité ? Ça va vite parce qu'il n'y a pas de compétences dans ce domaine. Il y aura beaucoup de compétences. C'est bien possible. Et j'ai l'impression que le RAMU a été utilisé à des fins politiciennes. L'ancien président de la République a soufflé à la fois le chaud et le froid. Tantôt il en voulait, tantôt il n'en voulait pas. Pour preuve, la loi sur le RAMU a été retirée de l'Assemblée nationale par le même gouvernement. Et pour le faire dans le temps, la ministre a été dribblée. Un ministre puissant du gouvernement l'a dribblée pour retirer la loi sur le RAMU de l'Assemblée nationale. Cela montre à quel point le gouvernement n'en voulait pas du tout. Or c'est ce même gouvernement qui a porté ce projet. Alors vous avez la preuve de quelles sont les raisons qui ont amené le retrait. Il doit y avoir des raisons. Ce n'est pas le simple fait d'avoir retiré qui peut justifier que le gouvernement n'en voulait plus. Donc si moi je n'ai pas les preuves, les raisons qui ont amené le gouvernement à retirer, bon, il me serait difficile de dire que le gouvernement voulait une chose et ce contraire. Oui. Vous deux, vous avez eu l'occasion d'étudier dans des pays occidentaux. Quel type d'assurance maladie faut-il pour les Béninois ? Je commence par M. Philippe Radeau. Mais en fait, l'assurance maladie, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste parce que cela demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est dit que pour un pays comme le nôtre, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est vrai que ce n'est pas bien de laisser de côté la grande masse des Béninois. Mais pour que ces Béninois soient prises en compte, est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a les ressources ? Et c'est peut-être là où je crois qu'il ne faut pas, je ne sais pas, se mettre systématiquement à l'école de l'Occident. Dans le sens que tout le monde, c'est les hôpitaux, c'est les maternités, etc. Il faut voir quels fonds de prise en charge. Je me rappelle au temps du docteur qu'un homme Alfred, on n'avait pas eu des soins de santé primaires. Il s'est dit qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut chercher. Il s'est dit qu'il soit associé au plus grand nombre et qu'il ne coûte pas beaucoup d'argent. Parce que là, on est sûr de prendre encore beaucoup de gens. Mais quand on veut faire que l'Occident, alors que l'Occident a du mal à s'assumer, je pense toujours à la France qui ne s'en sort jamais. Elle s'en sort difficilement, péniblement. Alors, est-ce qu'on a les moyens de chausser ces bottes-là, ces dilations sous cette forme ? J'estime que si on réussit à enrôler le maximum de Bénois, cela pourrait prendre. En ce sens que les plus riches vont payer pour les plus pauvres. Mais ça a toujours été déficitaire dans tous les pays. Oui, dans tous les pays. Les plus gros peuvent payer pour les plus petits, mais ce qui est, c'est toujours déficitaire. Et moi, le type d'assumant que je souhaiterais pour mon pays, c'est que quand le Bénois m'a la tête, il va dans n'importe quel dispensaire, qu'il soit pris en charge. C'est le minimum. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Et même le peu que l'on débloque pour les indigents, parce qu'il y a une partie du budget qui devrait être consacrée pour les indigents. Mais ça, là, également, ça ne profite pas aux indigents. Par contre, des gens ont mal la tête, et puis on les évacue. Des gens ont des fractures de pieds, et on les évacue. Pendant ce temps, il y a des Bénois qui, pour manque de comprimés, pour le palu, pour des maux de ventre, meurent. Des gens qui, ayant dépassé un certain âge, un certain âge, continuent de bénéficier des débarqueurs sanitaires. Alors, pendant ce temps, le paysan qui s'échine, qui nous nourrit, le bilayer qui doit rendre sain notre environnement, quand il tombe malade, il n'est pas pris en charge. Le type de prise en charge, surtout en matière de santé, que je voudrais pour mon pays, c'est que tout le monde, quand on va à l'hôpital, que tu sois riche ou pauvre, que tu aies d'argent ou rien, dans la poste, que les premiers choix te soient donnés. Oui. Et de deux, donc, pour les affaires de cocaïne, la semaine écoulée, on a encore saisi, c'est qu'un 5 kg de cocaïne, dans un autre conteneur. Est-ce que Cotonou tend-il vers une situation où on va dire que le port de Cotonou est une plaque tournante de la drogue ? M. Hadot, Philippe ? Vous savez, je ne sais pas si le Bénin a les moyens de gérer plus tard l'image qu'il se donne, sans se rendre compte. C'est très bien de lutter contre le trafic de cocaïne, c'est très bien, c'est excellent. Je crois qu'il n'y a personne pour s'opposer à cela. Mais la manière dont on s'y prend, c'est-à-dire qu'en amplifiant, on risque de donner cette autre image du Bénin. C'est-à-dire que le Bénin, alors, le Bénin, ça devient la Colombie, ça devient le Mexique. Je ne sais pas si on a les moyens de gérer plus tard cette image. D'autant que nous sommes un pays qui a du mal à s'inscrire sur la carte du monde. Est-ce qu'on a les moyens, nous, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 20 ans, de gouacher cette image de pays narcotrafiquants ? Enfin, je crois que c'est très bien, mais il faut qu'on sache comment s'y prendre. Parce qu'il faut penser à l'effet boomerang. Est-ce qu'on peut l'assumer ? Est-ce qu'on en a les moyens, les ressources ? C'est la question. Moi, je pense le contraire. Cette vigilance, si c'est réel, c'est découverte. Si ce n'est pas pour donner des comptes, si c'est réel, cela rassure notre port. Cela montre qu'il y a la vigilance à nos frontières. D'accord. Parce que l'arrestation... Dans les autres pays, on n'entend rien. L'arrestation... Non, vous ne vivez pas dans ces pays-là. Vous n'êtes pas là-bas. Mais on suit le communication. Ce qui se passe au Bénin, elle suit partout. Non, vous ne pensez pas que ce qui est arrêté ailleurs, il ne soit pas... qu'on n'en fasse pas la publicité. Mais ce qui est sûr, vous n'en faites pas. Le Bénin était toujours connu comme la plaque tournante de la drogue. Non pas parce que les Bénois en sont spécialistes, mais nous sommes un pays de transit. où les... je ne vais pas citer... des Kenyans, des Nigerians, des Indo-Pakistanais... Votre peuple passe par ici. Et souvent, ce qu'on arrête, ce n'est pas forcément des Béninois. Vous avez dit, vous avez dit que les séquences et que le gramme saisie appartiendraient à des personnes expatriées ? En fait, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Avec complicité, puis c'est tellement... Oui, mais l'enquête n'a pas encore abouti. Mais je vous dis que cette vigilance, parce qu'avant, on prenait le Bénin comme la plaque tournante de la drogue, notre aéroport. Mais il n'y avait pas d'action, d'arrestation ou du mot, on n'en entendait pas parler. Aujourd'hui, si c'est réel qu'on arrête, ça rassure. Ça montre que même les narcotraficats vont fuir le pays, parce qu'ils vont se dire, ah, désormais, ces gens, ils ont les moyens, les yeux ouverts, et les pays, surtout les États-Unis, etc., vont renforcer la capacité de notre pays à éradiquer. Je pense qu'en faisant la traque, et j'ajoute, si ce n'est pas pour règlement de compte, comme on écoute sur les réseaux sociaux, etc., je n'ai aucun élément pour apprécier, mais je dis, cette lutte, si elle est réelle, ça montre la capacité du Bénin à lutter contre ce trafic et rassurer les autres pays, à savoir que, et même les trafiquants vont fuir le pays. C'est parce que, vous voyez, il y a beaucoup de... quand il y a des braquages, souvent c'est les Nigériens. Pourquoi ils viennent faire des braquages ici ? Parce qu'en Nigérien, il y a la peine de mort. Quand on vous attrape, on vous tue. Les Nigériens disent, quand vous verrez, si vous faites braquage, qu'on vous arrête, vous allez en prison et c'est tout, on ne vous tue pas. Et ils viennent tout ceci opérer. Donc, désormais, lorsqu'on saura que le Bénin est outillé et qu'il détecte la drogue au port, à l'aéroport et aux frontières, ils vont fuir notre pays. Et c'est en cela que nous allons conquérir la crédibilité pour ne plus être l'appartement de la drogue. Oui, avec la drogue. Personne n'y est opposé. Personne n'y est opposé. C'est-à-dire que dans l'immédiat, il y a un effet. Il y a un effet qui, je ne sais pas, que cela donne et qui est positif pour les mâles du pays. Mais à terme, à terme, c'est ce qu'il faut craindre. C'est pour cela qu'il faut savoir, je ne sais pas, les ont gardé. Oui, c'est ça, il faut craindre cela. Il faut craindre qu'à terme, que le Bénin soit perçu. Il ne faut pas prendre un phénomène. Vous savez, la première affaire liée à la personnalité, si c'était des yeux qu'on a parlé, si c'était un individu... Pardon, justement, vous en avez voulu dans cette émission. Ceci, c'était... Non, c'est pour parler de l'image. Si c'était un individu ordinaire, ça n'aurait pas eu l'impact que ça a. C'est parce que c'est une personnalité à qui a été collée, je me dis, je pèse mes mots, à qui a été collée cette histoire. Réelle ou pas réelle, mais c'est une personnalité. C'est ça qui a donné une certaine ampleur. Mais c'était... On en avait toujours des kilogrammes plus importants. C'est parce que c'est la personnalité sur laquelle cette affaire a été... Toujours mal au mot, parce que moi, je ne l'ai pas accusé... Parce que je ne l'ai pas accusé. C'est la personnalité de la personne à qui on suit qui... Cette image... On a dit, qu'on a découvert, qui a donné une certaine image au pays. Sinon, 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 à notre aéroport, vous vous souvenez, il y a une dame qu'on avait arrêtée, qu'on a mis, qui avait avalée plein de kilos, qu'on a mis au Sénat-sur, que les gens ont réussi. D'ailleurs, c'était, sauf erreur de ma part, c'était le professeur Bayan, qui l'avait opérée et a sorti les sachets. Les gens ont réussi à la tuer pour qu'elle ne parle pas. Donc, la drogue a été toujours arrêtée. C'est la personnalité de la personne sur laquelle l'affaire s'est ébrutée, qui a donné cette image du Bénin. Oui, vous avez tantôt parlé d'une personnalité supposée être impliquée... Supposée, voilà. ...d'un affaire de drogue, oui, à propos des 18 kg. Maintenant, avec la saisie de ces 15-6 kg, est-ce que la thèse de complot tantôt évoquée par cette langue peut être écartée, M. Rado ? Oui, mais moi, je crois, pourquoi vous voulez établir ce lien entre la première affaire et la seconde ? Non, je crois, on n'a pas tenu de trouver une passerelle. Encore que les deux viennent du même pays, le Brésil. Oui, oui, d'accord, mais cela ne prouve rien. Cela ne montre rien. Je crois qu'il faut attendre pour savoir, bon, je ne sais pas ce qui va sortir. Ce n'est pas de tout ce qui s'examine, se dessine au niveau des services qui sont compétents en la matière. Moi, je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Où doit-on chercher le diable ? Dans la maison des opérateurs économiques béninois ou dans la maison des opérateurs économiques statrières ? C'est dit qu'il y a quand même une chose qu'on a observée jusque-là, c'est que quand on parle de drogue, c'est toujours les étrangers. Le mal nous est arrivé par l'étranger. Alors, pourquoi subitement les choses ont changé ? Je veux bien croire que les choses ont vraiment changé. Mais s'ils ont changé, il faut assumer. Mais surtout, moi, ce que je crée, c'est pour l'image de mon pays. C'est pour l'image de mon pays. Parce que ce pays, ce n'est pas un producteur. Au mieux, c'est que nous sommes un couloir. Nous sommes, je ne sais pas, le bénéficien de transit. Mais je crois qu'il faut quand même savoir raison garder. C'est-à-dire l'implication, le service public, toute la communication, toute l'agitation, toute la fébriété, finalement. Vous voyez, il y a un cliché qui va coller à l'image. Et les clichés ont la vie dure. Ça dit qu'on aura du mal à se défaire de cette image. On aura du mal. Vous savez combien de béninois coupissent dans les présents de Chine, d'Europe, pour trafic de drogue. D'accord. Et notre image à l'extérieur est connue. Ça, c'est vrai. Vous avez vu la dernière fois, on a parlé d'une petite fille qui, du jour au lendemain, est devenue, à quoi ne pas porter le titre d'Aladia. Parce que quand on a l'argent dans ce pays, on est à l'Aladia, qu'on a arrêté en Chine. Et il y a plein de béninois qui coupissent. Donc notre image, ne pensez pas que c'est parce qu'on en parle ici, qu'ailleurs, nous avons déjà une image. Et sur le plan de l'étherpôle, rien n'est caché. Oui, mais comment comprendre ce qui est arrivé au patron de l'unité mixte de contrôle des conteneurs, lequel patron n'aurait rien trouvé après les fouilles ? En fait, moi, je crois quand même. Est-ce que vous ne pouvez pas... On a dû refaire, on a dû refouiller avant de retrouver les 55 grammes de drogue. Les conteneurs sont sortis du port, on les a ramenés avant de trouver ces conteneurs. Et il est pourtant là pour assurer le contrôle des conteneurs. Comment comprendre ce comportement ? Est-ce que vous ne pouvez pas penser à un raté ? Un raté momentané ? C'est possible. Il n'est pas la pourraté. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il a l'obligation de respecter. Moi, je ne suis pas l'instructeur des dieux, mais il semble que cette opérance ne se fait pas sans les complicités. Au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la douane, en fait, il paraît qu'il y a des complicités. Je ne dis pas que ce cas est une complicité. Je ne dis pas qu'il y a des... Mais, comme tu l'as dit, puis avoir des ratés, comme c'est un devoir mal fait qu'on a repris, bon, c'est tout. Il faut le relâcher. Peut-on dire, avec cette nouvelle saisie, que le juge d'instruction ayant jugé l'affaire des 18 kg a une piste plus sûre ? C'est-à-dire ? Il a une meilleure piste. C'est-à-dire qu'il veut revenir, il peut revenir sur l'affaire. Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt penser qu'il est maintenant plus prudent ? Plus prudent, ça dit qu'il a tiré le son de, je ne sais pas, de la première affaire et qu'il faut parler avec la précipitation. Il faut prendre le temps. Il faut se donner le temps. Il parle du juge d'instruction. Le juge, je n'en avais pas parlé. Il parle du juge d'instruction. Le juge d'instruction. En fait, vous savez, laissons la justice faire son travail et ne faisons pas des suppositions. La première affaire peut être classée comme ne pas être classée. Il y a des affaires qui ont été jugées depuis dix ans, sur lesquelles on revient parce qu'une autre affaire a révélé des pistes pour y revenir. Donc, il n'y a que des premières vérités. Il n'y a jamais de vérité définitive. Et moi, je souhaiterais que, je souhaiterais réellement que la décision de la justice rendue, que ça ne soit pas, comme je le disais, une décision politique ou qu'une décision active. Et que si c'est une décision qui a libéré le peuple bélinois, qu'il soit vraiment une bonne décision. Un peu comme la science. Et qu'on ne reste pas... Qui n'est pas rectifié. Voilà. Alors, un mot juste sur le voyage du chef de l'État. Il est rentré d'un voyage, la semaine est coulée. Il a été reçu en rediance par le roi d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est le premier président bélinois reçu par le roi d'Arabie Saoudite. Il est rentré avec beaucoup de sous. C'est quoi ? Il est rentré avec des milliards, des milliards, plein de projets. Des projets de construction, de forage. Et puis, bientôt, on aura une ambassade. Mais je crois que le président est dans son rôle. Il est dans son rôle. En communication. Il est dans son rôle. Il faut le féliciter. C'est très bien. Et il faut souhaiter qu'il y ait encore, je ne sais pas, plus d'argent à gagner pour le pays. Je crois que c'est une bonne chose. Aucun chef d'État n'a jamais déclaré que son voyage est infructueux. Je me souviens, j'étais encore jeune, mais j'avais dû à 10 ans, un président est rentré un 10 décembre de l'année 67 et il a dit, je ne suis pas rentré la main vide. Pendant que le travailleur s'agitait. Mais oui, je me l'apprends à ce qui lui est arrivé. Donc, aucun chef d'État, quand il voyage, ne revient et dit, ah, mes enfants, ce que j'ai fait, c'est toujours une réussite. La diplomatie, on vous promet tout. On vous dit, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Et pour un premier voyage, déjà pour ce que moi j'ai entendu tout à l'heure, les musulmans ont apprécié ce voyage parce que cela va faciliter les voyages, les pléoriennes à la Mecque. L'obtention du visa, des visas, la construction d'une ambassade pour permettre à un ambassadeur de résider ici et cela permettra donc de délivrer des visas. Les gens n'ayant plus au Nigeria pour aller chercher le visa, c'est dire quelque chose. Mais quand on dit qu'il y avait des milliards, attendez, qu'on ne dise pas comment repas, le repas sera prêt, le repas sera prêt, ça ne ressagit pas. Nous allons voir les milliards et en ce temps, puisque le président m'a dit, attendez mes cinq ans pour m'apprécier. Il l'a dit, attendez la fin de mon mandat pour m'apprécier. Nous allons revenir sur d'autres sujets, mais en attendant, nous allons suivre les informations véhiculées sur la toile. Ces informations ont été compilées par Yves-Patrick Loco. Suivons. Biba, leader Massimo de la Révolution, Fidel Castro, l'ancien homme fort de la Havane, est mort. Selon le site internet RFI.fr, c'est une page d'histoire qui se tourne. Le média en ligne rencontre des réactions observées depuis l'annonce du décès de Fidel Castro. RFI.fr fait savoir que Vladimir Poutine et François Hollande, entre autres, ont salué la mémoire du père de la Révolution cubaine. Sur le continent américain, le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré qu'il faut poursuivre l'héritage de Fidel Castro. Les réactions sont timides aux États-Unis. Note RFI.fr pour qui, seuls les médias ont parlé de Fidel Castro, qui a tenu tête à onze présidents américains. Ces funérailles sont prévues pour le 4 décembre et Cuba a décrété neuf jours de deuil, renseigne le site. Loin de cette actualité relative au décès de Fidel Castro, le site jeuneafrique.com annonce que le sommet de la francophonie a démarré à Antananarive, la capitale malgache. Ce sommet ne devrait pas être aussi fort en suspense que celui de Dakar, théâtre d'une campagne âpre pour la désignation au poste de secrétaire général en 2014, croit savoir le site. A Madagascar, l'Arabie saoudite frappe à la porte de l'institution. Le site RFI.fr annonce que des dossiers qui fâchent sont à l'ordre du jour de la rencontre. Finissons ce tour de la toile avec le dernier débat sur la primaire de la droite en France. Le site de BFM TV évoque la possible victoire de François Fillon sur son challenger Alain Juppé. Le site tire son argumentaire des différents résultats de sondages effectués. Ce qui est sûr, le vote a eu lieu ce dimanche et le verdict des unes est espéré. Ainsi va le web ces derniers jours. Merci pour l'attention. Amorto est leader Maximo. Voilà un peu ce que j'ai dit à Cuba. Le président cubain est décédé, ancien président cubain Fidel Castro. Le père de la nation, le vrai père de la nation est décédé. Samo est salué par François Hollande, Poutine et bien d'autres. Et puis le Vénézulain se permet donc de demander aux cubains de poursuivre son œuvre. Croyez-vous que ce soit une chance pour Cuba de poursuivre l'œuvre de Fidel Castro alors que son pays n'est pas encore sorti de l'isolationnisme ? Castro c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. 50 ans au pouvoir, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et moi je crois, enfin c'est pas facile de mettre en formule le temps que Castro a passé au pouvoir. Et s'il a pu quitter le pouvoir en 2006 et même 5 ans après, et ce qui restait encore, c'est-à-dire comme attache avec la fonction publique, il a coupé tous ses cordons, tous ses liens. Je crois que tout cela montre bien que Castro aurait pu partir plus tôt. Il aurait pu partir plus tôt. Parce que, regardez par exemple, en si peu de temps, ce qui a été fait. Je dis que ce que les États-Unis n'avaient jamais voulu faire, ça a été possible. Je dis, il y a l'ouverture de, je ne sais pas, d'ambassadeur de côté. Et puis, je ne sais pas, il y a une sorte de dégel dans les relations, même si c'est encore lent. Mais il y a quelque chose qui a amorcé. Cela montre bien que, en fait, le problème, c'était Castro. On ne peut pas dire qu'il n'a rien apporté au Cuban. Il en a beaucoup apporté. Et c'est surtout au Cuban d'apprécier. Mais vous... Un projet qui a résisté à 11 présidents américains. L'ère de Castro est passée. Oui. Je pense que c'est une nouvelle ère. Il ne faut pas... Ça, ça poursuit, ça. Non, non, non. Et on a dit, c'est là où j'ai trouvé que de plus en plus, et tout le monde n'a pas utilisé le même langage. Quel avenir, donc, pour Cuba dans les relations internationales ? Vous savez ce que tu n'as pas dit ? Il dit que c'est un dictateur. C'est un dictateur. Alors que, normalement, tout le monde... Tous ceux qui insultaient ou bien condamnaient Castro, c'est un vivant, on trouve que, bon, c'est un... Il a marqué son temps. Mais lui, il a dit... Vous comprenez que... Que c'est un dictateur. Oui, ceci. Que ci nous amène à vous interroger sur l'avenir des relations entre les États-Unis et Cuba ? Ah oui, ça va. Les relations en temps réchauffées par... Ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Parce que Castro vivant était le symbole. C'était le problème. L'heure est passée, je pense que... Et ceux qui vont venir, même quand, bientôt, quand son frère Raoul va quitter, vous voyez ? Non, non, ça va changer. Ça va changer. C'est dommage, on n'en peut pas prendre plus beaucoup de temps. Juste un mot sur les primaires en France. Vraisemblablement, c'est Fillon qui va l'emporter. Mais je peux écrire la surprise ? Oui, il ne faut pas l'écarter. Parce que le sondage a appris à mentir. C'est ça. Mais mathématiquement, ça va faire Fillon. Il y a quand même réalité aujourd'hui. Ça dit qu'il y a eu le premier tour. On a vu les résultats. Tout à fait. On a vu quand même qu'il y a... Je ne sais pas. Il y a quand même une grande partie des... Ce n'est pas de la droite et du centre qui s'est retrouvés. Ce n'est pas dans le personnage, dans ce Fillon. Ça me doit être difficile de penser qu'en une semaine, que les Français, je ne sais pas, on vient à se dédier. Non. Je me saurais casser la tête. Si c'était quel chef de quartier j'aurais, quel chef de village j'aurais dans mon pays, Fillon, Juppé, etc., ça n'apportera rien au Bénin. C'est la même politique qui continue. Pas grand chose. Pas grand chose. Nous attendons vers la fin de cette émission. Nous allons suivre la revue caricaturale. Suivons Caricacho avec Patrick Djossou. Le caricacho de cette semaine donne des sueurs froides aux besoins physiologiques. Besoins fraternels que l'enfant Claudio du quotidien Fraternité nous montrent avec des personnages. Le premier, « Tu pètes, c'est 50 000 francs CFA. » Le second, « C'est diarrhée. » Le premier reprend, « Ça fait 10 000 euros. » Remarque, le premier personnage fait partie des forces de sécurité. Donc, c'est pour sécuriser même l'environnement odoriférant ou malodorant. Besoins matinal que ton appât du quotidien le matinal nous montre avec trois écoliers. Le premier, « Une fille. » Le nouveau maître est trop méchant. Il a mis toute la classe à genoux, sans savoir qui a pété. Le deuxième, « C'est pour éviter que toute la classe m'assomme que je ne me suis pas dénoncée. » Le troisième, « Ah, gloutou, c'était donc toi. » Remarque, physiquement, le gros ventre au gros nombril de gloutou pouvait faire penser aux besoins physiologiques de flatulence. Besoins progressifs lorsqu'il y aura de l'espace dégagé pour construire des toilettes publiques après l'opération de dégâts épaissements en cours. Et qu'en ce corps du quotidien, le progrès nous fait progresser avec ces deux personnages. Le premier, « Chef, on met la croix sur les lègues aussi. » Le second, « Mon frère, ce n'est pas partout on met la croix. » « Tobula lui-même viendra mettre ça. » Remarque, il y a donc des lignes rouges que le marquage rouge ne doit pas franchir au risque qu'on se retrouve franchement fauché. Entre autres effets collatéraux, le marqueur fidèle serait castré mort. Excusez la coïncidence homophonique. Bonne fin de semaine. À dimanche prochain, pour une autre manche. Merci à vous, Patrick Dossou. Philippe Hadot, juste un mot sur cette revue. C'est bien, nos caricaturistes, ils ont du talent. Ils ont du talent. C'est bien, surtout... En fait, vous voyez, les illustrations, ce n'est pas tout ce qu'on pense. Ce n'est pas forcément pour illustrer la prose de journaliste. Il y a toujours un plus que cela apporte. Parce qu'on ne peut pas tout dire avec les mots, on ne peut pas tout écrire. Mais le dessin, un coup de crayon, ça ajoute quelque chose à l'actualité. C'est-à-dire, au compte rendu, à la perception, au regard qu'on porte sur le fait d'actualité. Je crois que c'est extraordinaire. Alors, je crois tout de suite que le 21, il ne faut pas du dégapissement. Bon, cela s'impose à nous. On va y venir tout à l'heure, M. Joseph Ougosso. Pour la caricature, mon maître en presse écrite a dit je n'ajoute rien, je ne rétire rien. Alors, je précise que nous ne pouvons pas animer la rubrique le médiateur de la presse puisque, tout à l'heure, le Béné joue face à la Guinée équatoriale, à la Guinée Bissau, pardon, au Togo. L'ORTB se fait le devoir de diffuser, de retransmettre en direct du moins ce match que vous allez suivre. Alors, nous n'allons pas pouvoir animer cette rubrique mais entre temps, il nous reste quelques minutes et nous allons parler du dégapissement, Philippe Hadot. Touboula, le plus fort, l'homme le plus fort qui amende le dégapissement, ben, croyez-vous que ce dégapissement soit en train d'être lancé avec grand discernement ? Oui, mais en fait, ce n'est pas une affaire Touboula puisque ça va au-delà de Cotonou, de la ville de Cotonou, etc. Je crois, ça dit qu'il y a un certain nombre de communes. Je crois qu'il y a huit au total qui ont été retenus, ciblés, ou le marquage rouge, etc. Bon, à priori, c'est une bonne opération. C'est une bonne opération parce qu'en fait, c'est pour assainer le cadre de vie. Mais tout cela arrive dans un contexte qui fait penser qu'en fait, l'autorité a mis la charrue avant les bourses. Ça dit qu'on nous a dû se donner le temps de communiquer, d'expliquer aux populations. parce qu'on a l'impression que... Pourquoi ne pas y aller de façon progressive ? Oui, on aurait pu sensibiliser, expliquer. Au bord des grandes artères, on peut mener cette opération, mais pourquoi dans toutes les rues ? Donnez le temps au temps. Je pense que ce n'est pas... On va atteindre qu'à quand ? Ce n'est pas un dossier qui... On est obligé d'attendre dans ce sens que... Qui date d'aujourd'hui ? Vous savez, on a tout le temps fait croire aux Béninois qu'ils ont droit à 1,50 m. C'est bien. Non, non, non. Là, sur ce plan, sur ce plan, tu as donné tout à l'heure un plan de travail, c'est-à-dire les grands artères. Mais je voudrais revenir sur un mot qu'a placé Philippe et que tout le monde tient comme... Il faut donner du temps, du temps. Vous voyez, au moment des élections de... de communes à la première élection, quelqu'un a constitué une liste qui doit être conduite par Dandino, que tout le monde avait vu, que tout le monde avait vu, dégagé, cassé. Vous savez, il y a un parti politique qui a dit si vous soyez C'est Dandino, il va vous casser. Ça veut dire que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, comme tu l'as dit, ce n'est pas une affaire d'abord de Tobola. Et moi, je le félicite parce qu'il faut un préfet fort, un ministre fort pour conduire. En 1961, 1962, il y avait le ministre qui disait je dis bien badigeonnez vos maisons. Je pense qu'il est dans son rôle et il faut le faire avec un peu de discernement. Les acteurs où on exploite des voitures à vendre, il faut nettoyer tout ça avant de rentrer dans la rue. On réclame l'antenne. Je vous donne 10 secondes, s'il vous plaît. Oui, mais en fait, j'ai cru savoir que ce qu'on attend c'est dans le cadre d'un espace plus grand, c'est-à-dire que c'est au niveau sous-régional. D'autres pays se sont essayés à la chose avec plus de discernement, avec plus, je ne sais pas, de recul. Pourquoi est-ce que c'est toujours de façon brutale, de façon massive ? Non, je crois, non, les lignes peuvent comprendre. Merci. Merci à vous. Merci, chers invités. Je précise que j'ai reçu sur ce plateau deux invités. Philippe Radeau, directeur de Nouvelle Expression, ancien rédacteur en chef du Quotidien de la Nation. Il a été rédacteur en chef du Quotidien de la Nation à un moment où nous n'avions que deux quotidiens au Bénin, à savoir le Quotidien de la Nation et le Quotidien de le Matin. Et puis, en face de lui, Joseph Ogouchi, journaliste précédemment en service à l'ORTB, ancien conseil à l'ARAC. Les deux ont un atout majeur. Ils ont fait la même école, le SST de Dakar. C'est à un moment où on se permettait de faire des études, des voyages d'études dont ils ont étudié au Canada, tout et tout. Il se fait que les deux sont des amis. C'est avec plaisir que je vous ai reçus. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci, M. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Je voudrais rencontrer un nom pour une relation sérieuse. Je voudrais qu'il soit responsable. Qui a le courage de faire le test du sida ? Ouh là là, je n'avais pas compris. Messieurs qui nous écoutez, vous avez entendu ? J'ai réfléchi. Je pense qu'on devrait... qu'on devrait faire le test du VIH. Exactement. Pour être sûre. Exactement. La télévision nationale lève la main pour la prévention du VIH sida. J'ai décidé de dire non à ces pratiques malsaines auxquelles se livrent malheureusement certains de mes camarades en disant définitivement non aux notes sexuellement transmissibles. Des films sur le VIH sida à suivre du 29 novembre au 16 décembre du lundi au vendredi à partir de 19h35. Dans la cité de Cobourou, tout va mal. La famille est en décadence. N'êtes-vous en courant ? Elle est morte ? Non, mon patron. Madame s'est remarée à un riche homme burkinabé. Comment ? Trahison et infidélité sont au rendez-vous. Au moment où corruption et intrigue vont au galop. En cas d'urgence, le docteur n'a pas le choix. Alors, vite. Je mets ma salade. Et pourtant, il faut arrêter le mal. La cité de Cobourou. Tu prends la fortune de notre frère pour donner à tes parents et à tes amants. Et quand nous venons pour une simple participation, tu ne parles n'importe comment. Un feuilleton en nouvelle saison. Une opportunité commerciale prochainement sur les écrans de l'Ortb. Unie pour toujours avec Sira Séké ce soir à 22h sur l'Ortb. C'est l'ensemble des méthodes qui permettent soit de favoriser une grossesse ou d'espacer une grossesse. C'est ça qui fait la différence avec la contraception. Pour la contraception, pas de grossesse. Or, la régulation de la naissance, c'est que vous utilisez la même méthode pour favoriser une grossesse si vous êtes en désir de grossesse ou pour l'espacer si vous voulez arrêter ou si vous voulez attendre que votre enfant grandisse d'abord. Ces différentes méthodes, que ce soit contraceptives ou de régulation d'espacement de la naissance, sont d'abord données à la communauté. « Je m'appelle Fina. » Mon père a disparu quand ma mère était enceinte de moi. Elle a déménagé dans un autre pays que le sien. A pas trédi au Bénin, comment y mettre fin ? Entretien à suivre ce lundi à 21h sur l'ORTB. Et la loi du pays de ma mère ne lui permettait pas de me donner sa nationalité. Alors, je n'ai eu ni la nationalité de mon pays de naissance, ni la nationalité du pays de ma mère. Sous-titrage ST' 501 La place donc pour le second et dernier match de la soirée entre la Guinée-Bissau et le Bénin. Pour le commentaire, en attendant l'arrivée d'autres confrères de la Guinée-Bissau, nous serons en compagnie de celui du Bénin, Zunon Hug Zinsou de la télévision nationale du Bénin. Avant de vous retrouver, tout de suite, pour plus d'informations, nous écoutons donc l'exécution des informations. Sous-titrage ST' 501 Le Bénin qui est habillé en blanc cet après-midi et l'hymne national de la Guinée-Bissau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501